Ouais la salle là, regardez ça très précieusement, voilà Et bien bonjour à tous et à toutes c'est Briochui Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale Car on se retrouve pour l'épisode 11 de Minecraft Et aujourd'hui plein de choses au programme Alors là donc on se retrouve dans la salle du fond vert Voilà qui n'a pas changé depuis le dernier épisode Donc là dessus rien à redire De là j'ai changé ici ce système Donc au lieu d'avoir des pulvériseurs et tout J'ai mis tout simplement juste une lignée de four On avait vraiment marre, ça prenait vraiment 2 ans à faire ça Le système se bloquait tout le temps Donc certes on aura moins de mille ray Comme ça juste avec des fours Voilà au passage j'ai mis des petites améliorations dessus Juste avec un four on ira quand même vachement plus vite Au final on sera quand même gagnant Et tout ce qui ne peut pas être cuit Voilà repart de ce côté avec des filtres Comme ça ici Repart de ce côté pour pouvoir retourner dans le système Et tout ce qui peut être cuit passe par ici Et va dans le système Donc j'ai aussi rectifié un peu cet endroit C'est à dire j'ai pas forcément changé le mécanisme du spawner Mais j'ai surtout changé le mécanisme d'alimentation C'est à dire qu'ici on a une ferme à cactus Qui est divisée presque en deux parties Deux items collector Et ces items collector Bah il y en a un qui emmène directement au spawner Et l'autre directement à nos drawers qu'on a là bas C'est à part et oui je sais je suis malade Pas besoin de le dire dans les commentaires et tout Je n'ai en remet bref Donc je n'ai peut-être pas la même voix que d'habitude J'ai aussi mis une Elite Energy Cube là-dedans Donc tout simplement pour recharger nos items Quand on a besoin par exemple On recharge la tablette ou la pioche Ou le jackpack voilà qu'on a fait dans le dernier épisode Enfin la nano suit Et pour rajouter du joli J'ai aussi changé la place de l'hologramme Je l'ai mis juste ici dans des clear glass voilà Donc moi je trouve que ça rend super bien Dites-moi ce que ça rend dans les commentaires Je suis franchement intéressé Et j'ai essayé de faire un printer Je ne sais pas du tout ce que c'est Enfin c'est un peu bizarre Il faudrait que je me renseigne mais bon Mais ce n'est pas tout car j'ai aussi amélioré la salle de Botania Voilà donc la salle de Botania c'était quoi ? C'est ce qu'on a fait dans le dernier épisode Bon j'ai fait une partie de la déco Que vous pouvez voir là Pour changer le système Et bon ça je pense qu'on fera un peu après Donc d'ailleurs on peut mettre du charbon Si on en a Non c'était que du charbon Ah non non j'ai eu peur J'ai cru que j'avais Je me suis encore trompé Et au passage Mino nous a donné un petit cadeau Je vois que tu as commencé Botania Donc petit cadeau Dont je n'ai plus besoin Qu'il nous a offert La machine pour pouvoir faire du terrestre Que c'est une machine qui est un peu chiant à faire je crois Et surtout qui demande beaucoup beaucoup de De mana Et on n'a pas encore assez de gérations Ouais celle là Regardez ça très précieusement Voilà Oh On peut voir les crafts Bon ils sont vraiment chiant Et donc aujourd'hui j'ai prévu de faire quoi ? Bah tout simplement j'ai prévu Euh De faire D'avancer Tinkers Construct Voilà ça fait quelques épisodes Que j'ai crainté cette mal-torie Et qu'on s'en sert absolument pas Donc je pense qu'on va Voilà donc j'ai mis même de l'or à fondre Bon ça c'est de la glace C'est pour la clear glace Mais donc je pense qu'on va commencer Les Tinkers Construct Mais évidemment pour commencer Tinkers Construct On n'a pas tout ce qu'il faut Il va nous falloir des outils Comme ces tables de craft Il va nous falloir différentes machines Si on peut dire Comme bon pas la table de craft Mais par exemple la steel table La part builder La tool station Et la tool forge Donc on va tout de suite se crafter ça Voilà C'est assez simple Alors très important de base On commence par crafter des patterns Donc on a 20 patterns Je pense que c'est plutôt pas mal On va pouvoir se crafter cette machine On va pouvoir se crafter celle-ci Et on va pouvoir se prendre aussi celle-ci Donc voilà maintenant qu'on a nos trois tables On va pouvoir donc les poser Donc ça voilà On va poser une ici, une ici et une ici Donc là ça sera là où on va devoir mettre les patterns Donc c'est à dire que par exemple Moi au début Je dis n'importe quoi On va peut-être se crafter Je ne sais pas Un hammer par exemple Donc là on va prendre les patterns Pour le hammer Mais ce que j'aimerais bien me faire C'est une rapieur Une rapieur qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose C'est une espèce d'épée Qui peut taper Extrêmement rapidement Mais qui fait un peu moins de dégâts Par exemple Il faut que je la trouve Par exemple C'est ça C'est des rapieurs Donc voilà Donc il y a des rapieurs Qui font 12 Enfin 2,8 Jusqu'à des rapieurs Qui font quand même vachement plus mal Et après ça On peut encore rajouter des modifieurs Donc on a moyen de faire Des grosses rapieurs Qui font bien mal Donc pour faire un rapieur Donc je ne sais plus exactement Qu'est-ce qu'il faut Mais il y a un truc très simple On peut aller voir ici Dans un rapieur Il nous faut Voilà à quoi ça ressemble Donc Oh ok Un truc qui Qui a fait du bordel Alors Qu'est-ce qu'il faut ? Donc il va nous falloir Ça Ça Et ça Après c'est bien beau On a nos 3 patterns là Mais à l'heure actuelle On ne peut absolument Rien faire avec Donc ce qu'il va falloir faire C'est les mettre ici Donc Il faut évidemment Ici Il faut un matériau Voilà Et mettre le pattern ici Donc ce qui donnera Bah justement Un guide Pour pouvoir couper Une autre stone Voilà Du coup Tac On prend les outils là En soi là Directement On peut Faire une rapieur Avec ça Mais ce serait Pas trop intéressant Mais ce qui est plus intéressant C'est qu'on peut les poser Dans ce bac Juste ici Et si Bon l'or est déjà choisi Si on coule de l'or Bah l'item est brûlé Enfin je sais pas ce qu'il est Mais on récupère Une tool rod Et une tool rod C'est quoi ? Bah ça va être un pattern Pour pouvoir remettre Tout minerait par dessus Et donc si on fait ça Avec chaque On aura nos patterns Pour pouvoir créer notre rapieur Evidemment une rapieur C'est bien Mais il faudrait peut-être Trouver dans quel matériau On pourrait la faire Donc je pense que ça Je vais regarder de mon côté Je vais vous retrouver Quand on craftera la rapière Voilà Maintenant que j'ai miné Tout mon infranium Donc ce que je peux faire C'est que je fais Ce craft-ci Pour avoir le tiers supérieur Voilà Alors Je peux pas shift-clic Ah si c'est bon C'est les mêmes sortes de poudre Sauf que c'est plus rouge C'est du suprénium normalement Effectivement On a pu aller jusqu'au supérium Mais pas le suprénium Voilà Le suprénium Voilà C'est la matière rouge Donc on va voir déjà Qu'il a quand même des épées Assez abusées Mais moi je veux pas forcément Des épées Je voulais plus La rapière Voilà La rapière qui est ici Qui arrive quand même à faire 9 d'attaque de mage En un coup Et si on peut se pas me cliquer en plus Et rajouter C'est encore mieux Mais bon apparemment Trop loin Alors On peut normalement Si je gère Faire un tiers de rouge Voilà Mais c'est pas C'est pas assez Donc là nous On a la matière bleue Voilà le supérium Et le supérium Alors je vais voir La rapière en supérium Elle fait combien Elle fait 7 Elle fait 739 D'attaque de mage C'est plutôt pas mal Quand même Donc C'est possible Que je fasse La rapière avec ça Alors je veux juste voir Ça s'en prend 2 Ça s'en prend 1 Ça s'en prend 1 Oui Donc on peut le faire On va faire cuire ça Alors on peut pas le faire cuire Justement Faut peut-être le faire cuire avant Alors je peux pas le faire cuire comme ça Je pense qu'il faut que je fasse des lingots Ok j'ai compris comment faire des lingots Mais ça va être extrêmement trop chiant On a pas assez de ressources pour faire ça Donc on va un peu abandonner la rapière en supérium Voilà on va ranger le supérium dans le système Bon du coup j'ai trouvé une autre rapière Qui fait quand même assez mal Donc elle fait presque 5 d'attaque de mage Et c'est une rapière en nenderium Donc ça a l'air plutôt sympathique Donc je pense que pour cela Faut simplement faire cuire des enderpearls Dans la spalterie Mais bon On sera fixé une fois que j'aurai fini ça Voilà les enderpearls ont quasiment fini de cuire Je pense qu'on va attendre encore quelques petites secondes Et on va pouvoir aller voir qui seront cuites Alors là j'ai l'impression qu'elles seront le dernier stade Ah voilà On a du resonant ender Alors je sais pas du tout si c'est ça On va tester On va mettre ça là Ça s'en bat Et on peut pas faire couler Donc ce n'est absolument pas ça qu'il fallait faire Voilà comment on craft l'enderium Donc pour ça il faut de ça Comme ceci Et ensuite il faut encore refaire un autre craft Dans une machine Que j'ai pas mais que je sais que Mino a Donc ce que je vais faire c'est que je vais crafter tout ce bordel absolument magnifique Et je reviens une fois qu'on a tout Pour se faire enfin ces deux rapiers Et bien reu les amis Donc voilà Donc j'ai réussi à me prendre mon enderium Voilà Donc comme ça c'est nickel Alors juste avant Est-ce que Est-ce qu'il y a moins de faire une épée basique avec ça Espérons que cette fois-ci c'est le bon C'est-à-dire qu'on va pas refaire encore une fois Un autre Une autre comment Encore une autre idée Mais juste avant je me suis apprécié que je ne vous avais pas expliqué un truc A propos de cet écran C'est que j'ai refait ici un deuxième écran Comme vous pouvez voir un deuxième PC C'est pour ça Donc là il y a l'application qui tourne en fond Tac Si je remonte Et du coup c'est pour ça que je peux avoir l'heure Et avoir mon PC de disponible Voilà donc notre Molten Enderium est là Donc on le met tout en bas Donc c'est très important de mettre toujours le minerai que vous voulez tout en bas Et tac On ouvre le robinet Et on voit Qu'on commence à A faire nos patterns Donc vous pouvez voir que ça prend quand même un peu de temps Et donc on peut aller ici Aller dans cet onglet Et pouvoir mettre nos éléments Voilà Le dernier est là Tac Et avoir notre rapieur Tac La voici La voilà Elle est toute belle Elle est toute bien Donc voici notre rapieur Tac Où on peut taper extrêmement vite Donc ça c'est cool Ce qu'on va faire à cette rapieur C'est qu'on va lui rajouter des modifieurs Oui Alors Qu'est-ce qu'on va rajouter en modifieur ? On va rajouter de la redstone Normalement la redstone Si je dis pas de bêtises Ça rajoute Un effet de sharpness Alors ça met un bonus de speed Donc c'est pas forcément ce qu'on veut Donc le bonus de speed On pourra taper plus vite On va pouvoir rajouter un diamant Donc le diamant Qu'est-ce que ça fait ? Ben tout simplement On peut voir que ça augmente l'attaque dommage en premier Mais on peut surtout voir que ça améliore l'épée Voilà Donc la résistance Qu'elle aura Alors là Elle aura 1200 de durabilité Là il n'y en a que 700 Donc tac Je pense que On peut mettre Ah on peut en mettre qu'un Mais voilà les amis Donc après pas mal de recherches Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai recherché en gros tout simplement Qu'est-ce qu'il fallait Pour acheter du sharpness à une épée Alors je ne savais plus du tout Et du coup voilà Donc c'est De la Du Deather quartz Qu'il faut Et donc comme vous pouvez voir Voilà Si on rajoute Tout plein De 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 Deather quartz Je peux voir que l'attaque De l'épée Augmente considérablement Donc Hop Alors là Ça ne va pas le faire trop Il faut juste en rajouter un Pour qu'il ne nous reste qu'un seul modifiant Voilà Parce que apparemment Apparemment dans le mode Tinkers Construct Il y a quelque chose Qui s'appelle un En gros un modifiant Pour en avoir Toujours plus de modifiant Bon re les amis Donc je ne lis pas Trouver Bah ce qu'il nous fallait Bah pour pouvoir Améliorer Les 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 modifieurs De l'épée Donc ce que je vais faire C'est que malheureusement Voilà On va remettre encore Des modifieurs Pour L'améliorer Voilà Donc elle fait 7,75 D'attaque Alors on peut même mettre aussi Un soulbound Donc Chiant J'ai trop de trucs Dans mon inventaire Alors ça Ça permettra C'est à dire que Dès qu'on meurt Elle reviendra Dans notre inventaire C'est à dire qu'on ne peut pas la perdre Donc ça c'est franchement pratique Et cela je pense remplacera notre bonne vieille épée Qui nous a quand même pas mal servi Même si On va pouvoir la récupérer Un jour Donc Cette épée Est quand même Assez bien Bon par contre Elle manque un peu de durabilité Mais c'est pas grave On va tout de suite Aller la tester Sur On pourrait la tester sur quoi Quoi de mieux Que de tester notre nouvelle épée Sur un wither Un ami wither Donc on va voir Si l'épée Le met vraiment mal Ou pas du tout Alors hop Alors je sais que J'ai été long avec Tinkers Mais bon C'est pas Ça C'est pas un mode qui est assez Alors il va exploser Voilà On se tient prêt Voilà On va tout de suite taper Il est passé où Voilà Bonjour toi Effectivement On peut lui mettre cher Même si un autre épée Elle aurait mis aussi chère Tu sais juste qu'on peut se pâclic Et c'est un autre sac Il est super content De cette épée Sous-titrage MFP. ... 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